africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique dispersés partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2023 et comme vous avez pu voir sur mon mur et puis sur ma page ébène boine expression je vous avez promis qu'on allait recevoir aujourd'hui notre immense cime docteur iré lougoui brigitte qui est spécialiste en grand maire normative prescriptive c'est la seule actuellement en côte d'ivoire et on la reçoit à l'émission j'apporte ma brique et comme tous vous connaissez mon principe qui dit que chacun apporte sa brique à la construction de notre pays à la construction de notre nation avec le talent qu'il a avec les dons qu'il a reçu et je dis toujours que selon moi selon mon entendement le président de la république n'est pas plus important que la vendeuse de tomates le ministre n'est pas plus important que le charpentier la vendeuse d'eau a autant d'importance que celui qui opère les malades chacun apporte ce qu'il a pour que cette société la puisse émerger la docteur elle est enseignante je vais tout à l'heure je vais vous faire je vais vous faire passer parce que c'est la troisième fois que je la reçois en direct je l'ai reçu déjà célébrant célébrant les vivants parce qu'elle mérite d'être célébrée de son vivant c'est pas quand elle va décider qu'on va venir dire que elle a fait si elle a fait ça pendant qu'elle est là il faut qu'elle puisse profiter de la reconnaissance de son pays donc on a fait l'émission célébrant les vivants ensuite je l'ai reçu une deuxième fois à j'apporte ma brique avec une partie des ouvrages qu'elle a offert à l'humanité et là c'est la troisième fois que je la reçois mais avant que je lui donne la parole je vais vous faire voyager un peu dans l'espace on va aller écouter lou susanne nazou qui est une chanteuse qui vient de la même région que notre docteur ça va nous permettre de nous mettre en place et puis d'accueillir notre vaillante fille de la maraoui alors c'est parti c'est parti ok on est de retour docteur je vous souhaite donc la bienvenue tout à l'heure on va faire un petit tour en arrière on va aller voir quand je vous ai reçu à notre émission j'apporte ma briques où j'avais j'avais égrainé votre biographie je ne l'ai pas avec moi ici là donc les gens vont réécouter et puis ils vont vont vous situer dans l'espace alors je vous souhaite la bienvenue bonjour à vous qu'est ce que vous avez à nous dire et puis quelle est la signification de la chanson merci infiniment la plus belle femme d'afrique merci la femme modèle merci cette chanson honorifique cette chanson lance un appel pressant à une prise de conscience c'est un conseil ok wali maho tu vois j'ai pas le gourou là quelle que soit la situation périlleuse il y a un adage qui dit le chien à bois la caravane passe on parle de toi on parlera jamais du bien de toi à côté de ton statut voilà le fond de l'histoire ok quelqu'un qui a un statut qui juive d'un statut de haute prestance on ne parlera jamais du bien de cette personne n'a pas de faux et oui quel hasard nazou a raison nazou est dans la vérité quelqu'un dit wali maho wali maho c'est ça et dans tous les cas c'était prévisible je savais que tu allais choisir cette chanson pour la docteur je le savais alors que je connais même pas alors que je connais même pas la signification c'est parce que oui en tout cas c'est vraiment un hasard et ça vous siet c'est une pomme modèle et ça fait partie de la nature lorsque tu es un statut donné par dieu c'est tout à fait normal que tu sois attaqué tout le monde le sait on finit par l'apprendre et on finit par le comprendre elle donne le conseil ok d'accord bon donc comme je vous disais tout à l'heure à l'entame bonjour Bertine Kofi-Débé comme je vous disais à l'entame tout à l'heure c'est la troisième fois que je suis en direct avec notre immensité et ce n'est pas un discours ce n'est pas de la démagogie je le pense quand je le dis et la Côte d'Ivoire gagnerait à prendre soin de cette dame qui a donné à l'humanité elle a déjà laissé ses marques elle a déjà laissé ses traces elle a déjà apporté ce qu'elle devait apporter c'est là c'est là donc je l'avais reçu à Célébrons les vivants je vais vous présenter un peu quand elle a reçu son tableau comment est-ce qu'elle a réagi on a aimé ça ça va nous faire revenir un peu en arrière et puis je vais vous présenter sa biographie en ramenant un peu en arrière lorsqu'on l'a reçu il y a quelques mois alors on va aller voir la docteure qui nous a fait vraiment plaisir avec sa réaction quand elle a reçu son tableau lors de quand on l'a reçu ici pour Célébrons les vivants aujourd'hui grâce à la technologie on est capable de faire des choses merveilleuses alors on en profite au maximum C'était beau Tous les francophiles regardez mes tableaux je ne sais pas si on voit Tous les francophiles regardez la proposition du tableau tous les Ivoiriens j'invite tous les Ivoiriens à la proposition du tableau merci encore merci merci et merci aucun mot aucun mot ne peut traduire mon infini reconnaissance aucun mot ne peut vous traduire mon infini reconnaissance ce tableau et oui merci 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 la plus belle femme et bien les mots me manque pour vous dire merci les mots me manque une vie un tableau méritant un tableau joyeux ok on attend pour revenir et voilà voilà docteur en regardant en arrière un peu quand vous avez reçu ce tableau est-ce que vous pouvez nous en reparler un peu l'émotion que vous aviez que vous aviez exprimé qui nous a fait vraiment plaisir oui l'image a une connotation particulière l'image laisse une trace gravée dans la mémoire l'image est après tout pédagogique vous m'avez valorisé vous avez témoigné une reconnaissance intellectuelle et à son temps je vous ai dit merci de tout cœur oui aujourd'hui ce tableau se trouve dans mon salon c'est un souvenir inoubliable vraiment merci beaucoup l'honneur se mérite l'honneur ne peut pas s'effacer lorsqu'il est là lorsqu'il a été établi c'est fini oui bon à ma dernière demeure j'irai avec l'honneur oui c'est un fait déterminant c'est un fait très important j'ai reçu mon merci c'est à vous le merci pour ce que vous avez dit mon merci est un dénombre mais il y a de la valeur encore merci chère amie avec plaisir bon merci chère femme africaine merci je suis d'un noir tébène sans produit félicitations pour le teint vous aussi vous aussi vous avez le beau teint là aussi que vous avez conservé vous allez on va on va retourner puisque je dis que je n'ai pas je n'ai pas imprimé sa biographie on va aller écouter quand on l'avait reçu à J'apporte ma brique je vais égrener sa biographie et vous allez voir ce que je vais vous présenter les livres qu'elle avait déjà fait dont j'avais reçu copie j'avais reçu des exemplaires et j'ai reçu encore de nouveaux exemplaires pour une autre série de livres qu'elle a produit alors une telle personne qui vient d'un pays qui fait ces oeuvres grandioses là mérite vraiment qu'on la mette sur la map elle mérite vraiment qu'on on 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 dirige les projecteurs vers elle pour que les gens la connaissent de plus en plus et qu'on fasse un effort pour apprendre à nous exprimer parce que jusque là c'est c'est vraiment pas évident alors trêve de bavardage on va aller écouter je vais faire une petite gymnastique on va on va on va revoir quand on l'avait reçu oh 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 il n'apparaît pas putain je l'avais bien mis là bon ce qu'on va faire pour gagner du temps on va on va on va on va on va avancer un peu et puis je vais je vais revenir en arrière voilà on va avancer un peu et puis je vais je vais revenir en arrière donc docteur je vais revenir en arrière j'ai téléchargé la vidéo là mais je ne la retrouve pas dans le groupe que j'ai créé c'est pas grave on va avancer et puis pour permettre à ceux qui nous suivent de souffler un peu je vais revenir en arrière et pendant que vous êtes en train de parler je vais je vais replacer la vidéo donc docteur j'ai reçu 5 livres 5 livres qui font désormais partie de ce que vous avez donné à la Côte d'Ivoire c'est en cinq tomes bonjour Diekette mon désir voilà un monsieur qui vous admet beaucoup docteur docteur il s'appelle Diekette mon désir christian il dit bonjour à vous grandes dames au pluriel c'est quelqu'un qui vit ici au Québec avec moi et qui vous admet beaucoup beaucoup et il y a madame Bertine qui dit elle aussi c'est une très fidèle de nos émissions voilà vous avez pour le moment deux personnes qui vous adressent un bonjour et ce sont des personnes qui vous admet beaucoup dis-le que je le dis également bonsoir c'est ce qu'ils ont entendu il dit merci ok merci aussi donc voilà le premier le premier ouvrage la grammaire française de l'oral thème 1 une difficulté majeure le deuxième ouvrage la grammaire française à l'oral le tome 2 ensuite on a le tome 3 on a le tome 4 et on a le tome 5 docteur pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin de faire ces ouvrages là merci bien cher ami je rappelle toutefois que la grammaire française de l'oral une difficulté majeure tome 1 a été dédicacée le jeudi 31 octobre 2018 voilà parce qu'il me semblait que nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2023 mercredi le 1er mars 2023 les 4 autres ouvrages étaient à l'honneur la grammaire française de l'oral une difficulté majeure tome 2 3000 francs la grammaire française de l'oral et qui ne sont pas tome 5 3000 francs Ces quatre tomes, depuis le mercredi passé, 1er mars 2023, viennent ici corroborer le tome 1 de 2018. Enseignante, pédagogue, je me suis familiarisé avec les fautes des élèves. Et il fallait trouver une solution pour pallier ces fautes. C'est pourquoi je fais des recherches sur toute l'étendue du territoire national pendant 14 ans par l'entremise des directeurs d'école, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs du primaire, du secondaire, des professeurs français pour concevoir ces quatre derniers tomes. Comment aider l'écrit ? Si tu ne comprends pas, mais tu ne peux pas écrire. Et c'est ça. Il faut parler correctement le français. Si tu parles correctement, ça veut dire que tu peux comprendre facilement. Nous sommes là. La structure, grâce à, est une locution prépositive. Grâce à, elle traduit l'idée de joie. Où l'on félicite. Grâce à ma mère, j'ai fait de hautes études. On ne peut pas employer grâce à, de façon désinvolte, de façon maladroite. Il faut l'employer à chaque place, synthétiquement parlant. À cause de, est-ce une locution prépositive ? Qui traduit l'idée de culpabilisation. C'est à cause de cette pluie qui lui vient, que je n'ai pas pu être à l'heure à la réunion. Là, on culpabilise. La pluie est causale. De mon retard. Certains de nos élèves, étudiants particuliers, s'expriment en t'égringolant, en faisant une entonce à la grammy nomatique prescritive. Écoute, il y a aussi une situation évolue de mal en pire. On ne dit pas de mal en pire. La situation évolue de mal en pire. De pire en pire, au pire aller. Il faut parler correctement le français. En pire, ça n'existe pas dans la langue française. Mais ça. Je n'ai pas fait exprès. Et non, je n'ai pas fait par exprès. Mais ce fois-ci, traitez tous vos agents sur le même pied et non sur le même pied d'égalité. sémantiquement parlant sur le même pied d'égalité, t'égal à égal. On ne peut pas dire sur le même pied d'égalité, ajouter égalité à toute tautologie. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut impérativement que ça s'arrête. Mais je dis ça souvent. Même pied d'égalité. Tu ne pourras plus me dire parce que tu as 4 tomes. Ils sont venus corroborer le tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5. Ils sont venus corroborer. L'expression est riche et variée. Aucun francophile de façon générale. Les élèves et étudiants en particulier ne seront plus déroutés et dégoûtés en paroles françaises. On n'a pas fait une allitération en D. qu'ils seront à l'aise. Ils vont s'exprimer correctement dans n'importe quel milieu, dans un langage coupant, soutenu, académique, sans tergiverser, sans balbutier. Mais il fallait ses recherches. Pour finir, ils sont arrivés à l'heure. On ne dit pas par finir. Pour finir, Marc l'a fait d'une analyse logique. Il faut qu'ils retiennent ça. Pour finir, ils sont arrivés. Alors, je ne mange pas, et non, je ne mange pas. Je ne sais pas, et non, je ne sais pas. Ce n'est pas ça, et non, c'est pas ça. Le narrateur a tendance à escamoter la locution négative. dans le discours, ce qui rend la phrase agrammaticale. Trop, c'est trop. J'ai décidé de prendre une sanction. Une sanction, quoi, d'ivoire ? Une sanction asserve. Une sanction cuisante. Les élèves et étudiants qui vont escamoter un élément du discours pour rendre la faute agrammaticale seront véritablement mis aux arrêts et déférés à la prison d'apprentissage de la Maraoui, qui se trouve à Genoula, à côté de la Chambre d'Amérique. J'ai adressé un courrier au président de la République dans ce sens. Un courrier au professeur à Mariatou connaît. Le même courrier au ministre de la Justice, le ministre de la Francophonie et le secrétaire-général de la FES. Un Ivoirien qui va me menacer parce que son enfant était déféré pour une désinventure l'engagée. Il ferait sur son chemin la communauté au goulot de Côte d'Ivoire qui va réagir farouchément pour me défendre. Malgré son retard, il a répondu à toutes les questions de la réunion. Et non, malgré qu'il soit venu en retard. Malgré une préposition, que est-ce une conjonction de subordination ? Un pronom relatif. Un pronom interrogatif. Malgré et que jouent tous les deux le même rôle grammatical. c'est une maladresse d'aller juste à poser. Ça, c'est tellement clair. C'est très clair. Je vais sur la plage. Et non, je vais à la plage. J'ai dit ça et je vais toujours répéter. La pédagogie est répétitive. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que au lieu de faire un seul ouvrage, vous avez fait des tomes comme ça ? Est-ce que ce soit pour que ce soit plus facile à transporter ou bien pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ? L'expression française est variée et riche. Et chaque expression est adaptée à une situation particulière de communication. Je ne pouvais pas la condenser. OK. Si je la condense, l'apprentissage ne sera pas facile. Comme je le disais tout à l'heure, regardez bien, la magie du pluriel ne se voit pas à l'oral. À l'oral, le parler même montre visiblement qu'il y a une adéquation entre le parler et l'écrit. C'est là la difficulté. Mais c'est là la difficulté. Ce que j'entends est différent de ce que j'écris par moment. Oui, oui. Je dis les grandes chaînes sont tombées au pont. L'enfant écrit « Lain, grand » il ne met pas « S ». « Chiennes » il ne met pas « S ». Mais dans la prononciation il n'a pas entendu le « S ». Non. Il a obéi à la logique de l'information puisque les « S » sont miettes. Les « S » sont sourdes. Ce sont des lettres sourdes. qui sont sains. À nuit. Mais l'enfant, le sujet écrivant qui n'a pas entendu l'articulation. Il écrit ce qu'il entend. Il faut s'il y a des difficultés majeures de l'oral. On ne peut pas condenser les tomes. Ce serait encore plus compliqué. Avec la séparation des tomes, le sujet apprenne le plus à l'aise. Il étudie de façon gradualisée. Aujourd'hui, je prends le mois de janvier pour exploiter les éléments de tomes 1 à leur juste valeur. Une étude se fait de façon méthodique. Il faut étudier avec méthode, sinon tu ne vas rien rétablir. Oui. On étudie avec méthode. Je prends le tome 2. Deux mois plus tard, un mois plus tard, selon mes capacités de rétention. Vu la richesse, la variété des structures, le sujet apprenne plus à l'aise. Dans le même il est joyeux. Il est même motivé. Et son expression sera plus facile. Il a dit de condenser pédagogiquement parlant, je ne pense pas qu'il puisse être à l'aise. Voilà ce qui m'a motivé à séparer les expressions selon leur variété, leur richesse, leur pertinence. En cinq tome. OK. Maintenant, ces tomes-là, ces ouvrages-là, ils s'adressent à qui? Est-ce que c'est seulement aux enseignants ou bien c'est tout le monde? Est-ce que, par exemple, à la rentrée scolaire prochaine, est-ce que ça va être des ouvrages qui vont être obligatoires pour les élèves? Est-ce que le ministère de l'Éducation va introduire ça dans la liste des enfants? Est-ce qu'un secrétaire, un comptable, un directeur d'entreprise, il peut acheter et puis pouvoir s'en servir? Quelle est la cible? Les ouvrages s'adressent aux élèves et étudiants en particulier de la maternelle à l'université et à tous les francophiles en général. Mais tout le monde parle de français. Aujourd'hui, le français parlait dans trois milieux d'apprentissage. Dans la famille, à l'école, dans le milieu environnemental. Voici les trois milieux d'apprentissage. On apprend à l'école, on apprend d'abord en famille, à l'école et dans le milieu social. La pédagogie va apprécier les éléments à leur juste valeur. La grammaire française de Laurent Édipéma, tome 1, qui a été édité le 31 octobre 2018, a été recommandée. La recommandation dans toute la Côte d'Ivoire, j'ai l'agrément avec moi, depuis le 6 août 2020, c'est parce que la direction de la pédagogie a étudié le contenu, la pertinence des expressions qu'elle a recommandée, elle a demandé à tout le monde d'aller dans la bibliothèque, dans la librairie, acheter. Et même que l'orthographe française, l'apprentissage de l'orthographe française, par la faute, elle a été recommandée à toute la Côte d'Ivoire, voici des ouvrages, achetez-les. Ils vont prendre le temps d'étudier pédagogiquement le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 qui sont la suite logique, la variation expressive du tome 1. Il faut enrichir. Aujourd'hui, si on te demande de faire un commentaire, tu as besoin des expressions, de faire un commentaire d'une situation périlleuse, tu dois commenter, tu as vécu les faits, on te demande de les commenter. il faut pouvoir les commenter, c'est à partir du vocabulaire, des expressions académiques que tu peux faire un commentaire logique, acceptable, compréhensible. Mais si tu es pauvre en expression, en vocabulaire, tu ne peux pas t'exprimer. Et c'est ce qui arrive à certains de nos élèves. quand tu vas animer les conférences dans les endroits comme INHB, il y a un futur ingénieur qui prend le micro, qui parle d'ici, mais c'est parce qu'ils sont riches, ils sont pauvres en expression. Exactement. Il prend le micro, c'est un futur ingénieur qui est là, il peut mieux pour parler, mais c'est choquant. En tant que pédagogue, ça nous choque. Ça nous choque. Quand tu vas lire les éléments écrits sur les réseaux sociaux, c'est encore plus grave. Le coup élémentaire où on apprend la grammaire de façon explicite. Quand un verbe se suit, le second se met à l'infinitif. Mais quand tu dis que ce n'est pas la peine, si ce sont des gens qui avaient l'amour pour les études, ils n'allaient pas l'écrire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je leur dis achetez ces ouvrages vous êtes appelés à des futurs députés, des maires, des secrétaires sur les sections, des premiers ministres, présidents de la République. Si vous ne pouvez pas vous exprimer devant le peuple, ça serait une honte. Vraiment. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la solution en Côte d'Ivoire de l'expression orale pour 3 000 francs seulement, tu peux t'exprimer. 3 000 suffisent. 3 fois 5, 15. 15 000 francs seulement. Déjà, beaucoup m'ont répondu. Ils m'ont demandé de leur garder les ouvrages. Ils ont demandé où ils pouvaient avoir les ouvrages. Le jour de la dédicace. Bien, on ne veut pas être déféré, madame. Où on peut trouver les ouvrages ? Et où vous avez intérêt ? L'un n'a fait déféré. Son père n'est pas content, il le rejoint. sa mère n'est pas contente, elle le rejoint en prison. Ils vont tous apprendre là-bas. Ok. Bon, docteur, vous venez de parler par exemple des ingénieurs qui ne savent pas s'exprimer. De toute façon, sur les réseaux sociaux, on voit, il y a plusieurs personnes qui font des vidéos qu'on appelle influenceurs. Quand tu les entends s'exprimer, même, c'est incroyable. c'est comme s'ils n'ont jamais, jamais, jamais mis les pieds dans une classe. C'est grave la façon de s'exprimer qui est en train de tomber. Est-ce que vous avez, est-ce que vous pensez par exemple prendre contact avec, par exemple, l'Institut national INPHB pour que, parce que moi j'ai fait l'inset, à un certain niveau, le français là, dans certaines filières, le français, on le met comme de côté parce qu'on estime que les gens savent déjà s'exprimer. Et on a cette malheureuse façon de croire que l'ingénieur, par exemple, en électronique, il n'a vraiment pas besoin du français. Alors que quand tu fais ton mémoire de fin de cycle, tu écris et c'est bourré de fautes. Est-ce que par exemple les grandes écoles privées comme publiques ne devraient pas vous tendre la main ou bien peut-être que vous, vous ne devriez pas leur offrir vos services par rapport à ça? J'ai l'habitude de faire des conférences pour les sensibiliser. C'est pour ça que quand tu as la YAMSOKRO à l'INHP, je te donne l'exemple de l'étudiant qui appuie le micro et qui ne pouvait pas parler. c'était gênant dans la salle. C'était même pitoyable. J'ai sensibilisé en tant que pédagogue qu'ils ont acheté les ouvrages et je pense qu'ils vont en acheter. Je pense. Que ce soit dans les grandes écoles, les secrétaires, les futurs candidats qui préparent le BTS, quelle que soit la section, on l'aura. Que ce soit, oui, quel que soit parce que les enseignants avaient l'habitude d'attirer notre attention qu'on était en premier. Que ce, quand je te dis, un élève de premier n'a pas besoin de français, plutôt de mathématiques. Les professeurs ont toujours démenti cela. mais absolument. Ils ont toujours donné des conseils d'usage. Que tu sois ingénieur, que tu sois informaticien, tu as besoin de t'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc, il ne faut pas négliger la langue française qui est aujourd'hui la langue nationale. Tout le monde a adopté le français aujourd'hui. Le français a remplacé la langue maternelle. Elle a la fois, le français est à la fois, cette langue française est à la fois la langue maternelle, la langue seconde, la langue nationale, la langue d'apprentissage. il faut l'apprendre avec prudence, la langue française. C'est pourquoi elle regorge elle seule en sous-discipline. Et la grammaire normative prescritive, elle lutte en sous-discipline. Elle se trouve au centre, les autres gravites autour d'elle, au point même où elle soit impliquée en elle. Sintacitement, quand tu prends la phrase, tu retrouves le vocabulaire, la conjugaison, l'orthographe d'usage, dans la grammaire normative. Oui, oui. Les autres sous-disciplines sont impliquées en elle. C'est pourquoi elle est complexe. C'est elle qui donne les règles usures de communication orales et écrites. C'est la plus complexe des sous-disciplines. Il faut la prendre avec méthode. C'est ça. C'est ça aujourd'hui. Bon, j'ai deux questions. J'ai pas raison pour dire qu'on t'y a de l'argent pour les festivités de l'école représentative du Canada, de la Québec. C'est ça. Il suffit juste d'acheter les ouvrages pour avoir la forme pronominale. Tu ne peux pas cotiser de l'argent. Non ! On dit se cotiser. Vous allez m'appeler tant que fois je vais toujours répéter. C'est à fond de répéter. La répétition laisse la place gravée dans la mémoire. Il faut se cotiser. Il faut se cotiser avec le fafio de 10 000 francs, de 5 000 francs, de 2 000 francs, de 1 000 francs, de 500 francs, ou les piastres. La monnaie de 200, de 100 francs, de 50 francs, de 25 francs, de 10 francs, et de 5 francs. Si l'enseignant ne répète pas, le sujet apprenant ne peut pas retenir. Regarde depuis le cours élémentaire. La grammaire normative, ça s'est de façon explicite par opposition au cours préparatoire. Le cours préparatoire, c'est de façon implicite dans la séance des langages. Quand l'enfant dit « j'ai mangé », l'institutoire dit « attention », on dit plutôt « j'ai mangé ». c'est de la grammaire implicite. À partir du cours élémentaire « ce », « ce » et « ce » « de », la grammaire apparaît de façon explicite où tu parles d'un texte de base, lecture silencieuse, question de compréhension, une question de l'enseignant amène l'élève à dégager la règle. Il la fait répéter par toute la classe, à tous les rôles. Il l'écrit au tableau, et les élèves prennent la règle dans le cahier. Cette même règle de « ce » et « » est reprise au « ce » et « deux ». Au « ce » et « un », au « ce » et « deux ». En « sixième », en « cinquième », en « quatrième » et en « troisième ». Regarde depuis le coup préparatoire où c'est le coup élémentaire. Voilà la vertu de la pédagogie, la répétition. La quale de « troisième » est la dernière étape où on enseigne la grammaire de façon explicite. Il faut que l'enfant bénéficie de tous les rudiments avant de rôler avec l'enseignement de la grammaire de façon explicite. à partir de la seconde jusqu'en terminale. Dans les voies de dissertation qu'on corrige, qu'on met C, qu'on souligne, ça veut dire faute de conjugaison, qu'on met O, R, orthographe, qu'on met G, R, et pendant la correction, le terme de la correction, le professeur de français revient sur les règles, le rappel de la seconde jusqu'à la terminale. En première année à l'université en lettre moderne, vous revoyez les mêmes règles jusqu'en licence. Maintenant, si tu veux faire une spécialisation comme docteur Irielou, tu choisis la grammaire, la maîtrise, tutoriel, maîtrise, de la doctorat. Après, maintenant, tu fais des recherches. Tu vois la répétition ? C'est pourquoi nous disons que la tâche la plus importante qu'on puisse confier à un enseignant, c'est un instituteur. Institutur veut dire asseoir les bases minimales. C'est l'instituteur qui inculpe les primes du savoir au sujet apprenant dans le cours préparatoire. C'est comme la fondation d'une maison. Exactement. Si elle est mal faite, on ne dit pas si elle est mal faite. On ne dit pas si elle est mal faite. Le participe passé du lefaire qui est un verbe du troisième groupe est toujours invariable. Je dis à tous les Ivoiriens le mercredi, le jour que je vais entendre, la maison est mal faite. Si j'entends mal faite, tu es d'accord, je vais les déférer. La maison est mal faite. Hein? Eh oui, c'est une règle qu'il faut appliquer. Quand tu veux parler une langue, il faut te soumettre à ses exigences. La règle dit le participe passé du lefaire est toujours invariable. Toute langue, nous le savons, est conventionnelle. C'est à la base de la convention. Hein? Il faut obéir à la convention. En conséquent, je leur ai dit que ce n'était pas le gourou que je parlais, que c'était plutôt le français. Celui qui ne veut pas apprendre comme moi, il va en prison. C'est clair, j'en étais tout ce qui part. Allez-vous, t'assoyez à prenez. Toute la courte, tu vois qu'il va être emprisonné. Il y a, j'ai quelques questions. J'ai quelques questions. J'ai quelques questions. Trois minutes. Justement, il y a monsieur, bonjour monsieur Mohamed Traoré, bonjour Monkakoa, bonjour Sati, béni de Dieu. Monsieur, monsieur Diekhet demande qui est Karine Tizier, elle a son nom inscrit dans vos livres parce que lui, il a commandé les livres. Il est ici au Canada, il a commandé les livres. Maintenant, il dit, est-il possible de vous contacter pour la lecture et la correction des travaux scientifiques entre parenthèses, examen de synthèse, mémoire, thèse destinée au monde universitaire? Il veut savoir s'il peut vous solliciter pour que vous fassiez la correction de certains de ses travaux. Ça, c'est la première question. Oui, tu lui donnes le 07. 0707 69 56 58 Attendez, je vais mettre le numéro. Le laboratoire de grammaire normative prescritive où on corrige tout. Attendez, je vais mettre votre numéro dans la bande qui déroule là. Voilà, tu mets dans la bande qui se déroule, tu mets le laboratoire de grammaire normative prescritive. Non, donnez plutôt le numéro de téléphone. 0707 69 56 58 56 58 Le PDG c'est le professeur Kwasi Roland. Le PDG professeur Kwasi Roland. Ok. 0707 69 56 58 0102 Non, ça va être trop long, je vais donner ça d'abord et puis quand je vais finir avec, on va finir avec la vidéo, je vais mettre ça dans le titre, les autres, les autres informations. voilà. Ok, non, voilà, le contact passe. Donc, Christian, elle a répondu, elle dit oui, ça peut se faire et donc, le numéro, il s'affiche dans la bande déroulante, vous pourrez le prendre. Maintenant, il y a M. Mohamed Traoré qui veut savoir, pouvons-nous trouver ces documents en librairie à l'intérieur du pays? La librairie de France qui est la plus grande librairie de Côte d'Ivoire à 13 sites, il y a 4 à l'intérieur. Librairie de France à Boaké, librairie de France à Yamsoukro, librairie de France à Saint-Pédro, la librairie de France à Daloa. À l'intérieur, voici les 4 villes. Dans la ville d'Abidjan, vous avez Sokossé qui est la librairie de France, il y a la librairie de France, le ciel qui se trouve au plateau, il y a Sipores, il y a Cosmos, il y a Molle, il y a l'aéroport, il y a le printemps. Les 7 plus 4, ça fait, on vient, 11 plus l'université, 12 et 13e à Djokoué. D'accord. Donc, M. Mohamed, elle a dit, il y en a à Daloa, Saint-Pédro, Yamoussoukro et puis Boaké. Oui. OK. Donc, si vous êtes dans une ville environnante, vous pouvez, si vous avez quelqu'un qui est dans une de ces villes-là, la personne peut acheter les livres pour vous vous les faire parvenir par l'écart, vous pouvez trouver cette solution-là aussi. Voilà. Ensuite, bon, voilà. OK. Donc, on continue. Maintenant, par exemple, si je prends l'ouvrage, lui, le jaune, le tome 4, je le prends comme ça au hasard, quelle est la particularité de ce, de cet ouvrage par rapport à l'information que vous donnez, que vous voulez donner. Quelle est, lui, sa particularité du tome 4, par exemple? Est-ce que c'est, voilà, je vois ici ponctuation, aspect sémantique, aspect syntaxique. Quelle est la différence, par exemple, entre lui et le tome 3? Quelle est la différence entre le tome 3 et le tome 4? Je dis les expressions qui enrichissent l'aspect de l'oralité, les expressions sont variées et il faut les gradualiser dans le tome 1. Si tu trouves je fais tes pieds et tes mains et non, je fais mes pieds. Dans le tome 4, tu trouveras je fais et non, j'ai très faim. Dans le tome 3, tu trouveras je fais esprit et non, je fais par esprit. Dans le tome 3, tu peux trouver pour finir, ils sont tous arrivés à l'heure et non, par finir. Dans le tome 5 également, tu peux trouver je ne mange pas et non, je ne mange pas. l'aspect sémantique est là, l'aspect syntaxique est là et il y a le côté lexical. Tout ceci est développé selon le tome. Mais tu vas trouver lexical, sémantique, paronymique, homonymique, syntaxique, phonologique, phonétique, tu vas les trouver dans chacun des tomes, mais avec des expressions variées. si tu prends la faute lexicale à l'oral, tu peux trouver deux fautes lexicales qui ne sont pas de même nature que les deux autres fautes lexicales de ton 2. Si tu prends la faute phonologique à l'oral, tu n'as pas pu prononcer la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, arrondissement de l'air, voile postérieure, arrondie, mis ouverte, O, qui se prononce O, la Côte, Côte, arrondissement de l'air. Ici, tu peux trouver la voile mis ouverte, la voile antérieure par la taille, mis ouverte, O. Chaque donne à sa particularité par la nature des fautes, des expressions à éviter, des expressions à en tenir compte, des expressions à utiliser à l'oral. Parce que si on les condense dans un seul ton, l'apprentissage n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ok. Ce qui veut dire… Donc, ça se pose le plan lexical, le plan phonologique, le plan phonétique, le plan syntaxique, le plan sémantique, le plan paronymique, le plan homonymique, les sept rubriques, chacun a sa particularité par des expressions qui ne peuvent pas naturellement être les mêmes. Il faut les varier. Et voilà. Quand tu prends les sept voiles par la taille antérieure, tu as quatre étirés, tu as trois arrondis. Dans le tome 1, tu peux voir deux étirés avec des exemples expliqués. Dans le tome 2, tu peux voir les trois voiles arrondis. Dans le tome 3, tu peux voir les voiles postérieurs arrondis. C'est comme ça de façon gradualisée. L'apprentissage se fait avec méthode pour que tu puisses maîtriser la phonétique articulatoire. Lorsque la phonétique articulatoire est maîtrisée, tu es à l'aise à l'oral. Tu es très à l'aise à l'oral. Mais quand tu ne peux pas maîtriser la phonétique articulatoire, tu ne peux même pas t'exprimer dans un milieu. Tu seras ridicule. On va te nuire. C'est pour ça qu'il faut séparer les éléments textuels, les éléments importants, les éléments incontournables de façon graduelle pour que l'apprenant puisse apprendre avec méthode. On ne peut pas tout assimiler en même temps. Ce n'est pas possible. L'oubli fait partie de la santé. Nick, le philosophe Nick nous disait que l'oubli faisait partie de la santé. si tu n'oublies pas, ton cerveau va craquer et c'est fini pour toi. Tu vas regarder ta dernière demeure. L'expression française est très riche et variée. Surtout que l'oral joue un rôle capital dans l'apprentissage. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas lire. Tu ne peux pas t'exprimer, mais tu ne peux rien écrire. Pour écrire, il faut comprendre. Eh oui ? Mais si tu ne comprends pas, tu ne peux pas écrire. Tu vas écrire. L'oral joue un rôle capital. Je dis et je répète, il est moins fidèle à l'origine. Il est flou. Moins surduré. C'est parce que nous avons des liaisons prétentieuses et des prononciations affectées qui nous permettent de parler mieux français. c'est-à-dire un français plus conforme à la grammaire de l'écriture. Il y a des grammaériens qui ont refusé la grammaire de l'oral. Des grammaériens Vendrayes. Il a refusé. Il dit, lui, il ne reconnaît pas que jamais une orthographe n'a exactement reproduit le langage parlé. Vendrayes, Paul Valéry, René Timonnier, Nina Katash, Maurice Crévis, Dubois. Vous ne citez que ceux-là. ils touchent partout les points essentiels de la grammaire de l'oral. Pour eux, la grammaire de l'oral qui n'imbarque pas la cour, il ne peut pas la reconnaître. C'est pour ça le petit français refuse de parler sa propre langue. Quand il écrit, tu préfères encore le petit africain. Absolument. Absolument. On ne peut pas tout regrouper. On ne peut pas tout regrouper. ce n'est pas possible. Non, sa langue est difficile. Ce n'est pas pratique. C'est une langue qui est défective. Elle a beaucoup de défauts. Pour 15 000 francs, vous avez la possibilité l'expression est variée. non seulement parier, mais c'est encore riche. et ils ne seront pas confrontés à cette situation de signifiant et signifié. Parce que là, le problème, le fossé qui est là, c'est le désaccord entre le signifiant et le signifié. C'est Laura qui crée qui crée toute sa cause terreur avec les lettres quiescentes, amies, sourdes. L'anglais qui a compris plus tôt a cessé d'utiliser les lettres muettes. C'est pour ça, il y a une articulation. En anglais, tu vas dire « the two girls ». « the two girls ». Le S est prononcé, le lepken, il écrit, il met son S. En français, les deux filles. Les deux filles. La femme n'est pas S, on lui fait quatre points à moins. C'est une sous-discipline d'autorité. Elle est arbitrée. Par conséquent, si vous l'avez adoptée comme votre langue maternelle, la langue nationale, la langue de communication, la langue d'apprentissage, mettez-vous au travail. Oui, c'est ça. Aimez-la. Malgré ses défauts, aimez-la. Vous devez l'aimer. Si vous voulez communiquer à travers elle, écoutez, fermez les yeux sur ses défauts. Embrassez-la comme vous embrassez-vous-mêmes. Eh oui. Sinon, vous allez voir le docteur Irielou sur votre chemin. Eh oui. OK. Eh oui, je ne m'amuserai pas. Bon. Je ne m'amuserai pas. Les ouvrages, là, c'est vraiment pas cher. Trois mille pour un ouvrage. Le dernier, voilà. Trois mille pour un ouvrage, le dernier, les cinq mille francs. Ça fait quinze mille. Avec ça, là, vraiment, c'est donné. C'est donné parce que, aujourd'hui, même si la technologie nous permet d'écrire, de faire des corrections, mais il faut savoir agencer les phrases, il faut savoir utiliser la syntaxe, sinon, finalement, c'est l'ordinateur qui va faire tout pour toi. Nous, à notre époque, là, on n'avait pas l'ordinateur qui faisait des corrections. On écrivait. Eh mais oui. C'était la chicote. Et donc, dans un milieu, eh mais c'est ça. Dans un milieu, tu te mets là, monsieur Kofi, mais vous venez en retard tous les lundis à la réunion d'entrée. Je m'en excuse, mais ce n'est pas du français. Je vous prétends des excuses, patron. Ce sont des maladrides, ce n'est même pas du français. Excusez-moi, patron. Quand le temps est familier, excuse-moi. Eh mais oui. Eh oui. Je ne veux plus entendre je m'en excuse dans Côte d'Ivoire. Je ne veux plus entendre je vous prétends des excuses dans Côte d'Ivoire. Je ne veux plus entendre sur le même pied d'égalité. La récréation est terminée dans mon pays. La récréation est terminée. Achetez-moi ces ouvrages. Sinon, je vais vous déférer. C'est clair. Ça ne se discute pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il faut ça. Il faut ça. Il faut ça absolument. Et toute personne qui a l'intention de devenir oratrice, qui doit faire des conférences, tout le monde doit pouvoir avoir accès à ces ouvrages-là. Et puis c'est donné 14 ans d'études pour pouvoir déceler toutes les tards et toutes les insuffisances. Et puis on nous donne ça comme ça. Je pense qu'on devrait pouvoir on devrait pouvoir bon, il y a mon cas qui veut faire sa commande qui est à Paris. Comment est-ce que la personne fait, docteur, pour Paris? En général, les parisiens me font le dépôt sur le 07 47 44 49 90 et je fais partie du colis par CS. OK. la CS à Paris fait partie des ouvrages. OK. Donc, le numéro de dépôt pour l'expédition des ouvrages peut passer dans la banque. 07 Ça va être trop long. Ça va être trop long. Donc, ce que la personne va faire... Faut lui communiquer ça directement. Faut lui communiquer ça directement. Il va prendre. 07 Donc, vous n'avez pas qu'on apprenne le numéro de téléphone donné, docteur. 07 47 44 49 90 OK. 07 47 44 49 90 OK. Ça, c'est pour Paris. Donc, vous qui aurez envie d'avoir cet ouvrage-là, je vais mettre toutes ces informations-là dans le titre. Je viens d'avoir une idée. On va en parler après quand on va finir l'émission. Je vais vous soumettre l'idée que je viens d'avoir, docteur. On va en parler après. Mettre un disque. Mettre-moi le disque. Au lieu de dire joue-moi le disque. Page 48. Mettre le disque au lieu de jouer le disque. Le disque. Tout ça, tu vois que les expressions sont variées. Ils ont intérêt à acheter. Sinon, il ne faut pas communiquer avec leurs propres enfants. OK. Parce que moi, je vais frapper sérieusement les enfants. Je vais frapper à l'école. J'avais des pleins. Je pleurais. Voilà, je lui ai dit on demande à mon grand mais pourquoi t'as fait ça pleure ? Elle dit non, elle va écrire dans le cahier aujourd'hui. Je n'avais pas de défense. Je pleurais pour entrer en classe. On m'obligeait à écrire dans le cahier. On m'obligeait à étudier mes leçons. On te frappe toi-même. Tu ne sais même pas si tu es un parent. Aujourd'hui, je vais les déférer. Je verrai un parent qui viendra me menacer. j'appartient à une communauté. La communauté gourou, elle ne va pas s'amuser sur mes menaces. Si on me frappe, si on tient un grain de mes cheveux, la communauté gourou va réagir farouchement. Mettre un dix et non jouer un dix. Page 49. Je vais essayer de passer votre biographie. On va tenter encore. Quand je regarde ici, je vois bien que ça est positionné, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le voir ici. On va tenter encore. pourquoi je ne me vois pas. Bon, ok. Je crois que je vais laisser tomber. Je n'arrive pas à retrouver l'élément. Voilà nos élèves. Je vous serai gré. Il s'agit de la locution verbale savoir gré. Mais vous dites je vous serai. Il ne s'agit pas du verbe être. C'est ça. Je vous serai gré. C'est faux. Je vous serai de la locution verbale savoir gré. mais écoutez, on ne peut pas développer tout ça dans le temps 1. Ça va être lourd. Ça va être volumineux. Oh si là, ils apprennent de façon gradualisée. Dans la mémoire, les expressions vont se fixer. Ils pourront être à l'aise en public. c'est peut-être qu'il faut se séparer. Maintenant, docteur, quels sont vos projets immédiats? C'est-à-dire que vous avez dédicacé ces ouvrages-là. Maintenant, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? Quels sont les projets que vous avez dans les termes? Je les ai motivés. C'est super. On est pratiquement à la fin de l'émission. C'est maintenant qu'on a un problème de connexion. C'est bon. C'est bon signe. Sous-titrage ST' 501 On a pratiquement fini. C'est bon. C'est un exploit. On n'a pas eu de souffrance comme habituellement avec la connexion. Ils vont relancer et puis bon, elle va dire ce dernier mot et puis on va on va fermer. Mais aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est vraiment délicat de voir que les gens ne savent pas s'exprimer. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Aujourd'hui, on accuse les réseaux sociaux, on accuse mais on a on a choisi la facilité. On a choisi la facilité aujourd'hui avec les logiciels. Ici, il y a les logiciels qu'on utilise dans les écoles, dans les cégeps, dans les écoles secondaires à l'université. Les gens ne font plus d'efforts. Il suffit de télécharger l'application. Quand tu écris, quand tu as fini d'écrire, tu lances le correcteur et puis ils corrigent toutes les fautes. Mais toi, qu'est-ce que tu as retenu? Tu n'as rien retenu. Si tu es obligé d'aller faire des discours quelque part, comment est-ce que tu fais? Ça fait que même souvent, il y a des secrétaires qui écrivent des lettres, tu les reçois, il y a des fautes dedans. Donc, il faudrait que vraiment on essaye de revenir à... Ah, ils n'arrivent pas à se connecter. J'attends qu'ils se reconnectent. Enfin, quand je dis « il », c'est parce qu'elle avec son collègue là. Monsieur Kwasi-Roland qui est docteur aussi et donc qui se reconnecte pour qu'on puisse continuer et puis faire la conclusion. est-ce qu'elle sait dire? est-ce qu'elle sait qu'il n'est-ce qu'il n'est-ce qu'elle en fait? Quand on préparait l'émission, j'avais voulu qu'elle réponde à cette question-là. Elle-même, elle allait le dire. Elle va faire le tour de la Côte d'Ivoire. Elle va passer dans pratiquement toutes les inspections scolaires, les inspections primaires de l'enseignement. Vraiment, elle va faire le tour de la Côte d'Ivoire à partir de je pense la semaine prochaine et donc comme elle a dit, les ouvrages sont dans toutes les librairies et puis à l'intérieur il y a Moussoukro, Boaké, Daloa et puis San Pedro et donc si vous avez quelqu'un qui est dans cette ville-là qui peut l'acheter pour vous si vous êtes à l'intérieur, les ouvrages je vais vous les présenter. C'est la grand-mère française de l'oral. Il y a cinq tomes et ce sont les ouvrages de la docteure Iré-Lou-Goui-Brigitte. Donc voilà comment ça se présente. Ça c'est le tome 1. Ça c'est le tome 2. Tome 3. Tome 4. Et le tome 5. Voilà. Et les trois, les quatre premiers sont à 3 000 francs et le dernier il est à 5 000 francs donc ça fait 15 000. Si vous ne pouvez pas payer les 15 000 en une fois, vous pouvez payer vous pouvez payer un tome à la fois. Elle appelle là. Oui docteur? Je crois qu'il doit y avoir un problème de connexion. Bon, on n'arrive pas à être connecté. Bon, donc je pense que c'est ça le plus important. Vous allez pouvoir acheter ces ouvrages-là qui sont dans les librairies si vous êtes à l'intérieur. Non, c'est compliqué. Il y a un problème de connexion sérieuse. Bon, j'ai tant de l'appeler. Si on ne réussit pas, je pense qu'on va fermer l'émission. On a déjà dit l'essentiel. Elle n'arrive pas à se connecter là. C'est sur WhatsApp que je l'appelle. C'est quand même frustrant. Problème de connexion. C'est difficile. C'est difficile. C'est frustrant. Bon, ça fait combien de minutes là déjà qu'on est... C'est difficile. On n'arrive pas... On n'arrive pas à être en contact là. Là, ça fait 1h14 qu'on est en ligne. Je pense qu'on a... J'aurais bien voulu qu'elle puisse faire une conclusion, mais... Donc, si vous avez... Vous avez besoin des ouvrages là, il y a le numéro qui s'affiche là dans la bande déroulante. Vous pouvez appeler à ce numéro et une fois que vous aurez la personne au bout de la ligne, elle va maintenant vous donner le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour faire les dépôts et puis recevoir vos ouvrages. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà à l'intérieur, je veux dire, sur le continent qui ont commandé les livres et qui les ont reçus. C'est une dame assez sérieuse. Elle est docteure. Ce n'est pas... Ce n'est pas quelqu'un qui plaisante là. Donc, vous imaginez, elle a dit qu'elle a... Elle a accordé 14 ans de sa vie pour faire ces recherches-là et pouvoir produire ces ouvrages-là. Je l'avais reçue ici dans le mois de juillet si j'apporte ma brique. Elle avait présenté d'autres ouvrages et puis là, maintenant, c'est une autre catégorie d'ouvrage qu'elle fait, mais c'est dans le même esprit. Vous pourrez peut-être... Là, j'ai eu une idée pendant que je tente de parler avec elle, mais je vais en discuter avec elle et puis on va pouvoir faire ce à quoi j'ai pensé. Voilà. Donc, je vais être obligé de fermer l'émission comme ça. Merci à vous qui avez été là pour partager cette vidéo-là. Malheureusement, ce genre d'émission n'attire pas beaucoup de personnes parce que ce n'est pas les buzz, ce n'est pas les... Comment on appelle ça? Allô? Oui, allô? Oui, vraiment, c'est difficile. C'est la connexion. Oui, c'est ça. Oui, oui. Allô? Allô, docteur? Vraiment, c'est... On a fini. On a fini. Voilà, on a fini. Donc, bon. Bon. Comme vous n'arrivez pas à... On n'arrive pas à se connecter. Vous avez dit votre dernier mot. Je vais mettre le téléphone à côté des choses. Vous avez dit votre dernier mot à ceux qui nous ont fait l'honneur de nous suivre. D'accord. Je lance un appel pressant, une prise de conscience à tous les francophiles des cinq continents du monde et les étudiants et l'élèves en particulier de Côte d'Ivoire. Ils achètent ces ouvrages pour que nous puissions honorer cette langue que nous avons adoptée. Nous avons accepté de tout cœur de leur dire merci et beaucoup de courage. Ah bon? Oui, d'accord. Ils ont entendu. Maintenant, moi, je vous disais tantôt que je vais parler avec vous. J'ai eu une idée pendant qu'on échangeait. Je vais discuter avec vous en privé et puis on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer encore notre façon de faire. OK. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir accordé de votre temps. Je leur disais que vous allez faire le tour de la Côte d'Ivoire pour présenter le livre dans pratiquement toutes les inspections primaires et que vous avez vraiment du travail devant vous et vraiment merci encore une fois pour le don que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mais je dis, hé, 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 l'échange, c'est pas maintenant? Non, quand je vais... Je n'ai pas fermé l'émission. Je vais fermer et puis je vais vous appeler Ah, d'accord. OK. Mais nous, nous avons eu combien de vues aujourd'hui à tirer? Oh, non, il n'y avait pas... On en parlera, ça. On en parlera, mais il n'y a pas eu assez de personnes. La dernière fois, c'était 4000, hein? C'est au fur et à mesure que les gens regardent que les vues s'accumulent. Sinon, sur le champ comme ça, là, on n'a pas ce nombre, là. Sinon, la dernière fois, tu disais qu'ils ne sont pas qu'ils sont pas, c'était 4000. C'est... C'est après. C'est après que ça s'est accumulé. Ce n'était pas sur le champ. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Voilà, c'est après. Voilà, c'est après. OK. D'accord. Donc, merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Bisous, bisous. Bye. OK. Merci beaucoup à vous qui êtes restés, qui avez été patients jusqu'au bout. On est ensemble. et on fait ce qu'on peut. Vraiment, cette dame-là mérite vraiment qu'on lui rende hommage en achetant les livres parce que demain, quand elle va disparaître, là, on ne sait pas qui va pouvoir, qui va profiter de ça. Et donc, ce qu'elle offre, là, les prix qu'elle donne, vraiment, je trouve que c'est cadeau et l'honneur qu'on peut lui faire aujourd'hui, c'est acheter les livres pendant qu'elle est vivante, pendant qu'elle est là. On peut lui demander même de faire une dédicace pour nous parce que ces livres-là, dans 10 ans, ça va devenir des trésors. Pour le moment, pendant qu'elle est là, on ne voit pas la portée. Mais dans 10 ans, ça va devenir un trésor parce que de moins en moins, les gens savent s'exprimer. Mais vous qui aurez ces ouvrages-là, vous allez être heureux de les avoir. Pas maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans. Merci beaucoup à vous. Et on se dit à la prochaine fois, dans le mois d'avril, pour recevoir une autre personne qui va nous venir nous présenter. C'est qu'elle apporte comme briques. et selon ma façon de voir, chacun apporte sa briques avec le talent qu'il a. Personne n'est à mépriser, personne n'est à minimiser en fonction de ce qu'il fait. Le président de la République n'est pas plus important que la dame qui vend de l'eau en se promenant dans la rue sous le soleil. Le président n'est pas plus important que la femme qui vend des tomates. Le président de la République, c'est une fonction. Il travaille comme la comptable travaille, comme la secrétaire travaille, comme le médecin travaille. Il faudrait que nous apprenions à respecter tous les corps de métier. Il faudrait que nous apprenions à respecter tous les talents et tous les dons qui sont importants. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.